Bonjour, vous connaissiez la mission DDRS de l'établissement, DDRS pour développement durable et responsabilité sociale. On l'appelle désormais transition et soutenabilité, parce que la soutenabilité de l'activité humaine, c'est ce que chaque organisation doit désormais viser, et parce que les transitions, c'est ce par quoi nous allons passer. La diversité des noms, transition énergétique, écologique, socio-écologique, témoigne de la complexité du chantier. C'est donc un changement de nom pour un changement d'ambition. Il y a déjà beaucoup d'actions au sein de l'établissement qui prennent en compte ou contribuent à la transition énergétique et sociale. Beaucoup d'enseignements traitent déjà ces thèmes, d'une façon ou d'une autre. La recherche était très impliquée. Être un pôle d'excellence sur l'hydrogène, ce n'est pas rien, mais bien d'autres thèmes de recherche contribuent aussi à un futur désirable. Des travaux d'envergure qui vont rendre les bâtiments à Belfort positifs en énergie et en faire par ailleurs de véritables supports pédagogiques. Les services travaillent à améliorer progressivement la vie pour tous sur le campus. Et la liste n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut maintenant, c'est capitaliser sur tout ça et aller vers une véritable feuille de route de transformation de notre établissement. Le directeur a d'ores et déjà annoncé un certain nombre de jalons. Sans les reprendre ici, ça va commencer avec la signature début 2023 de l'accord de Grenoble. Cet accord est issu d'un collectif étudiant et très bien accueilli par l'institution. En signant, nous allons nous engager sur plusieurs axes. Formation, recherche, partenariat, politique humaine et sociale et vie sur le campus. Mais c'est à nous de définir concrètement quelles démarches nous nous engageons à suivre sur tous ces points. Cette signature donnera le signal de l'accélération des transitions vers la soutenabilité. John et moi, comme référent pilote de la démarche, souhaitons co-construire avec vous le contenu, les engagements que nous prendrons à cette occasion. La démarche de l'établissement doit être le plus possible la démarche de toutes et de tous. Toutes et tous, c'est vous les étudiantes et étudiants, les enseignants, chercheurs, personnels techniques et administratifs. Vous êtes tous concernés et tous utiles. Ce sont aussi les directeurs de responsables de composantes avec qui nous allons travailler, car la démarche doit être à la fois complète et cohérente. On a besoin de gens qui veulent faire du concret maintenant, comme on a aussi besoin de gens pour penser le plus long terme, concevoir des futurs possibles et la façon de les créer, chacune et chacun doit trouver sa place. Nous allons commencer cet automne avec des focus groups pour co-construire. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. Merci et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada